C'est sûr que ça fait du bien de gagner ces deux matchs d'affilée, de faire les choses ensemble, de faire les choses en équipe, d'être récompensé aussi, parce que malgré tout, je le répète assez souvent, mais on n'a pas forcément été récompensé à un moment donné. Aujourd'hui, on s'octroie ce droit-là, non sans mal, ça n'a pas été facile. Après une première période assez terne sur un plan purement technique, on a senti beaucoup de fragilité, de frilosité dans ce stade. Mais malgré tout, on a de manière très lucide, sereine et objective à la mi-temps, on s'est dit des choses assez simples pour pouvoir être recadrés à certains éléments du match. On a mis un joli but sur une fixation d'un côté, sortir de la densité, un très beau mouvement, et ensuite on est allé piquer deux fois. Une bonne chose, une bonne soirée. D'un coup, quand on est un peu plus relâché, un peu plus libéré, avec un peu plus d'espace, d'un coup, les passes, les pieds, les choses se remettent de manière naturelle à l'endroit. Voilà, une question purement psychologique, mais c'est plutôt bien d'avoir passé cette étape-là. Maintenant, c'est exactement ce que je vous ai dit après le match de Caen. Aujourd'hui, on est contents, satisfaits, et aujourd'hui, on est déjà focus sur le match d'après. C'est vrai que sur nos derniers matchs, sur nos cinq derniers matchs, on en a gagné trois, et dans ceux qu'on n'a pas gagné, il y a le PFC leader, et il y a le match de Dunkerque que je considère qu'on aurait dû gagner. Donc, malgré tout, je ne vois pas non plus un truc incroyable à ce qu'on fait maintenant. C'est juste qu'on a été terne en première période, mais sans concéder de choses, malgré tout, on était plutôt solide en faisant le dos rond. Et par contre, en seconde, on s'est lâché, et dès le but, j'ai l'impression que ça nous a aussi libérés. Donc, voilà, on a fini assez émoussé aussi pour certains. Je trouve que sur le plan physique, ça n'a pas été facile. Mais voilà, on a fait preuve d'un bel état d'esprit, on a marqué des jolis buts, et maintenant, il faut qu'on soit capable de reproduire ça dans trois jours. J'ai toujours ressenti l'état d'esprit, le fait de faire les choses les uns pour les autres. Ça, je le ressens depuis le début. Après, de la fragilité, de la frilosité, surtout ici, je la ressens aussi depuis le début. Donc, forcément, il faut qu'on soit capable de prendre confiance, et il n'y a pas cinq ans de solution. Je pense qu'il faut qu'on soit capable de courir, de faire les choses sans calcul, ce qui n'est pas évident, et puis de gagner des matchs, et de prendre des points, parce que dans le foot de haut niveau, c'est ce qui fait du bien à tout sportif et à toute équipe. Donc, c'est chose faite, mais je le répète, on a juste enchaîné après le match de camp, ce qui est déjà bien. Mais on a un match dès vendredi où il faudra qu'on soit capable de récupérer déjà, d'être solide et de repartir de l'avant. Oui, exactement. Matisse, en tout cas, sa qualité forte, au-delà du footballeur qu'il est, son pied gauche, c'est surtout son abattage, sa capacité à répéter les efforts. Et on a réussi à se servir de ça, notamment en seconde période, sur un fort joli but malgré tout. Et c'est toujours agréable.